Je me baisse, hop, je me baisse et je vais au contact. Premier contact, premier plaquage. A 5 ans, l'objectif n'est pas encore de prendre ou de garder le ballon, déjà d'apprendre à ne pas se faire mal. Tu plaques aux jambes, à la ceinture. Et t'as appris des choses pour, comment on fait, la tête, tout ça ? Tu m'expliques ? En fait, la tête, on n'a pas besoin de plaquer ici, c'est pas la ceinture. Quand il y en a un qui nous plaque, on tombe par terre et l'autre qui est dans notre équipe, on donne le ballon par l'arrière. C'est quand même un sport un peu de combat. Donc protéger la tête et bien avoir le bon geste pour ne pas se faire mal en fait. Alors pas du tout. Donc là, t'as pas du tout couru. Oui, c'est ça, c'est ça. Pour ces petits plaqueurs, l'heure de la mise en pratique viendra. Pour les plus grands, les matchs ont déjà commencé. Écarté ! Écarté la balle ! Mais le rugby est un sport à part, complexe, avec ses règles, ses principes et un esprit de groupe qui n'a pas d'égal. On ne peut pas y aller tout seul, on y va tous ensemble. Si on a un qui gâche, il gâche toute l'équipe. L'équipe se prend un essai. Aider, par exemple, ceux qui ont peur au contact, ceux qui commencent à être blessés. Ça, c'est l'esprit des équipes. C'est ce que nous, on essaie d'inculquer, cette notion de collectif, que le collectif prime sur tout. Et l'équipe prime sur tout. Et donc voilà, c'est dans cet élément-là qu'on construit notre rugby. Un esprit d'équipe et du respect, toujours, qu'on soit vainqueur ou perdant.